alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis on est toujours le 28 janvier 2021 16h15 heure du Québec imaginez-vous beaucoup 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 de d'inquiétudes en ces temps vraiment unique l'inquiétude à tous les niveaux pour tout le monde des inquiétudes financières économiques politiques sociales beaucoup de tribulations je vous l'avais dit au Liban c'est incroyable les manifestations même malgré les couvre-feu un peu partout aussi vous allez voir il y en a de plus en plus qui vont surgir partout les gens sont dans des conditions déjà on était dans des conditions très difficiles on est encore dans des conditions encore plus difficiles maintenant avec les confinements les pertes d'emploi l'économie qui est en train de s'effondrer partout la petite économie la vraie économie oubliez wall street wall street ça c'est le casino des riches qui reflète vraiment pas ce qui se passe sur le terrain ce qu'on appelle main street la rue l'économie de la rue qui en arrache et qui en arrachera encore plus donc une année 2021 qui commence dans toutes sortes de turbulences de tribulations et imaginez-vous comme si on n'était pas au bout de nos peines beaucoup beaucoup de tempêtes beaucoup de tremblements de terre depuis le début de l'année de l'activité volcanique bien là on aurait apparemment selon strange sound le volcan Pinatubo qui est un stratovolcan extrêmement dangereux qui a déjà changé la température de la terre avec une grande éruption bien vient de connaître un essai de plus de 800 tremblements de terre qu'est ce que ça signifie l'éruption cataclysmique du Pinatubo de 1991 et ça avait influencé la température de la terre et avait eu aussi le mont Pinatubo est surtout connu pour son éruption du 15 juin 1991 la deuxième plus grande éruption terrestre du 20e siècle après l'éruption de Novarupta en Alaska en 1912 mais le dangereux volcan ouvrira-t-il l'année en beauté ? Phil Vox regarde actuellement Pinatubo après une série contenant environ 826 petits tremblements de terre qui ont frappé sous le volcan donc ici on a une vidéo de la fameuse éruption je vous laisserai le lien dans la boîte de description il s'agit d'informer le public et les autorités concernées de l'activité récente du tremblement de terre sous le volcan Pinatubo depuis le 20 janvier 2021 le Pinatubo le Pinatubo Volcano Network et le Philippine Sismic Network ont détecté un total de 826 tremblements de terre de terre imperceptibles à l'est nord-est du volcan Pinatubo dans les environs de la ville Mabalaka à Pambaga le plus fort de ces tremblements de terre s'est produit le 25 janvier à des profondeurs de 15 à 28 kilomètres il était environ de 1 sur l'échelle de Richter et l'autre 2.5 en magnitude on peut voir l'évolution ici des tremblements de terre sur la base de la distribution générale des événements localisés ces tremblements de terre ont été générés le long d'un segment du lit néamant de Sacobian une faille qui a été active pour la dernière fois pendant la période post-éruption de 1991 cette évolution sert à rappeler une fois de plus que plusieurs failles sont situées autour du volcan et que celles-ci peuvent générer une activité sismique parfois imperceptible et inoffensive inoffensive mais qui peut aussi parfois être dommageable le 22 avril 2019 un tremblement de terre de 6.1 sur les pentes sud du pied du volcan Pinatubo a secoué la région du centre de Luzon et a causé des morts et des dommages importants aux bâtiments routes et structures on tient à rassurer peut-être au public que le volcan Pinatubo reste au niveau d'alerte zéro pour l'instant et reste en état de repos on a le rapport ici du fameux département des sciences et technologies de l'Institut de volcanologie et de sismologie bien qu'il n'y ait actuellement aucune menace provenant de l'activité sismique récente si déçue les communautés et les unités gouvernementales locales naturellement entourant le volcan doivent néanmoins être rappelées qu'elles doivent toujours être préparées à la fois aux risques sismiques et volcaniques et attirer les leçons de ce qu'elles ont vécu en ces dernières années alors que qu'est-ce que donc vraiment il y a beaucoup d'activité sismique on n'est pas on ne s'inquiète pas plus ce qu'il faut pour l'instant on garde toujours un oeil naturellement après ce qui était arrivé en 1991 on va aller voir l'ampleur de ce tremblement de terre-là justement en 1991 pour ceux qui s'en rappellent le 9 juin 1991 sur l'île de Luçon aux Philippines le Pinatubo fait éruption après plus de 600 ans d'inactivité imaginez-vous toute la vie dans un rayon de 25 km autour du volcan s'en est trouvé anéanti on compte près de 850 morts 8000 maisons démolies et plus de 2 millions de personnes touchées par l'éruption c'est l'éruption qui avait déréglé la planète aussi Pinatubo 1991 l'éruption qui a déréglé la planète le 9 juin 1991 sur l'île de Luçon aux Philippines le Pinatubo fut éruption après près de 600 ans d'inactivité en 1991 le Géo publie un article de fonds sur la catastrophe du Pinatubo déjà on anticipe un dérèglement climatique cette éruption pourrait refroidir le globe de 1 degré Celsius écrit le magazine français finalement le refroidissement était de 1,5 degré environ quand même beaucoup donc on avait eu une baisse momentanée du niveau des océans aussi les millions de tonnes de cendres et de dioxyde de souffle projeté dans l'atmosphère contribue aussi à faire baisser momentanément le niveau des océans c'est ce qu'avance le scientifique australien John Church en 2005 depuis 1950 les océans gagnent en moyenne 1,8 mm par année donc quand un volcan philippin influence les arbres du nord québécois c'est le titre d'un article du journal Métro qui est allé à la rencontre du botaniste Serge Payet ses recherches lui ont entre autres permis de constater un ralentissement de la croissance des arbres dans le nord québécois encore là à cause de cette fameuse éruption donc c'était quelque chose d'important ça nous ramène à cet article-là qui nous dit qu'il y a eu plus de 800 tremblements de terre sous le volcan le fameux stratovolcan espérons que c'est pas dans un avenir approché mais soyez pas surpris si c'est dans un avenir approché donc c'est pas vraiment un peu de temps qui nous dit que c'est un avenir mais c'est pas un avenir mais c'est pas un avenir mais c'est un avenir mais c'est un avenir